Alors je m'appelle Julien Remond, je suis un des deux gérants de la fromagerie Segalafrom et Pic, situé dans le nord du Tarn. Je gère ces deux fromageries avec mon frère Benjamin Remond et on est gérant depuis une quinzaine d'années à la reprise de nos parents qui ont commencé l'aventure Le Pic il y a plus de 40 ans maintenant. Alors les fromageries Le Pic et Segalafrom c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires de vente de fromage de chèvre au lait cru en France et en Europe et un peu dans le monde. Il y a 24 personnes qui travaillent à Segalafrom nous sommes une quarantaine sur le Pic et nous travaillons avec 21 troupeaux de chèvres dans un rayon de 40 km autour des fromageries et qui sont sous contrat avec nous et qui répondent à un cahier des charges simple. Pas de GM dans l'alimentation, pas d'ensilage, pas d'enrumanage et on nous valorisant le pâturage afin d'obtenir un lait de qualité que nous récoltons tous les matins. Depuis le Covid on s'est retrouvé avec une progression qui allait vraiment comme ça et c'était du plus 30% chaque année et à un moment ce n'est pas qu'on perd un film et il y a un moment où on ne sait plus, il faut répondre à la demande, répondre à la demande mais jusqu'à quand et jusqu'à quand notre fromage aura cette qualité et jusqu'à quand on ne va pas faire de bêtises. Et du coup on s'est retrouvé à vouloir faire un stop et vouloir faire un point d'arrêt sur notre outil de production et donc il s'est trouvé que l'industrie du futur s'est proposée à nous. On les a fait rentrer dans nos locaux, c'était sur un état des lieux sur notre système de production et aussi un état des lieux écologique de nos entreprises. Ça nous correspondait bien, on en avait besoin à ce moment-là. Bonjour, Eric Boulet, société Socodit, cabinet conseil basé à Blagnac et à Cahors. Nous intervenons auprès des TPE-PME autour du contrôle de gestion, de l'organisation industrielle, du numérique et du commerce. L'accompagnement auprès de Ségala et le PIC a consisté dans un premier temps à une phase de diagnostic. Sur cette phase de diagnostic, l'objectif était de couvrir à la fois l'organisation industrielle, donc les processus et les hommes, la technologie, l'environnement et la stratégie. Alors les premiers gros sujets, un sujet prioritaire sur Ségala concernait la robotisation d'une ligne avec une problématique de fond qui était comment finaliser la robotisation ou en tout cas la mécanisation de l'opération de moulage et la prise de conscience que finalement le robotique ne résout pas tout. Alors sur la fromagerie Ségala-From, nous avons eu un petit problème de robotique depuis quelques années dans le sens où nous essayons de mettre en place des robots pour pallier des problèmes de TMS et de faire en sorte que ces robots fabriquent un fromage de chèvre artisanal. Mais il s'avère que le cahier que nous avons pour faire ces fromages de chèvre sont des cahiers qui bougent tout au long de l'année car le lait n'est pas le même tout au long de l'année dans le fromage au lait cru. Et ce qui fait que les robots avaient du mal à s'adapter à la matière. Or c'est ce qu'on voulait obtenir et après quelques années de travail il se trouve que ce n'était pas ça qu'on obtenait. Donc la société Socodite lors de l'industrie du futur nous a amené à prendre conscience des problématiques que nous envions face à nous et nous a aidé à prendre une solution toute simple arrêter la robotisation dans un secteur artisanal. Le deuxième sujet ça a été le travail autour du paillon sur lequel les fromages reposent aujourd'hui en plastique, demain écologique, avec je dirais en avance de phase puisqu'on a a priori deux ans pour résoudre le problème du plastique. Donc l'idée c'est de ne pas attendre. Et le troisième sujet c'est la consommation énergétique. Alors le constat global et général qu'on a fait avec les dirigeants c'est qu'effectivement l'humain est au cœur du système au-delà de toute la technique qu'on peut imaginer et c'est bien avec les hommes qu'il faut qu'on travaille. Alors prochaine étape pour les fromageries c'est la phase 2 de l'industrie du futur. On a signé cette seconde phase qui est déjà en cours depuis quelques semaines et qu'on aimerait mener à bien. Donc c'est travailler sur le côté écologique, donc comme je disais les problèmes d'éco-conception et sur la pénibilité du travail côté production. C'est l'humain qui gagne pour le moment. Je pense que dans notre travail les robots n'ont pas encore tout à fait leur place. On a tenté, on a été sympa, mais R2D2 il faudra en revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada